Le représentant spécial. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, deux hommes que tout oppose. Le milieu d'abord modeste pour Gbagbo, aisé pour Ouattara. L'idéologie ensuite. Gbagbo est socialiste, Ouattara libéral. Le premier est catholique, le second musulman. Et tandis que Gbagbo joue de l'anticolonialisme, Ouattara embrasse les consignes du FMI, son ancien employeur. La mort du père de l'indépendance en 1993 va les rapprocher contre toute attente. Félix Oufouette-Boigny avait fait de l'économiste Ouattara son premier ministre. Le syndicaliste Laurent Gbagbo était son pire ennemi, le poil à gratter du régime. Mais ils ont un ennemi commun, Henri Conan-Bédié, le successeur d'Oufouette-Boigny. Gbagbo et Ouattara s'unissent au sein du Front républicain pour boycotter la présidentielle de 1995 et tenter de lui barrer la route. Mais ils devront ronger leurs freins, quatre ans encore. En 1999, tous deux applaudissent le putsch du général Gaye qui renverse Henri Conan-Bédié. Pour autant, Ouattara et Gbagbo nourrissent des ambitions personnelles, même s'ils disent répondre aux aspirations du peuple. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara. C'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Mais Alassane Ouattara est exclu du scrutin présidentiel d'octobre 2000 au prétexte qu'il n'est pas Ivoirien à 100%. Sa mère est en effet originaire du Burkina Faso. La voie est libre pour Gbagbo, élu avec plus de 52%. Alassane Ouattara ne le lui pardonnera pas. D'ailleurs, quand il déjoue la tentative de coup d'État de novembre 2002, le désormais président Gbagbo est convaincu qu'Alassane Ouattara a tenté de prendre sa revanche. Ce dernier a toujours nié être impliqué, mais 2002 consacre la rupture entre les deux hommes. Une rivalité entretenue par leurs épouses. L'une est française, a fait fortune dans l'immobilier et mis celle-ci au service de l'ambition de Ouattara. Son mari, l'autre est l'égérie. Elle est numéro 2 du parti de Gbagbo, ancienne camarade de lutte et considérée comme la dure du régime. A travers elle ressort l'antagonisme entre Gbagbo et Ouattara, le villageois ancré dans la culture africaine et le chantre de la mondialisation.